Geneviève Grade, née le 5 juillet 1944 à Paris XVIIIe et morte le 8 novembre 2024 à Blois, Loire-et-Cher, est une actrice et chanteuse française, dont la carrière débute en 1959 jusqu'au début des années 1980. Parmi ses films notables, on compte Le Capitaine Fracas, 1961, Sandokan, Le Tigre de Borneo, 1963, et les populaires films avec Louis de Funès, Le Gendarme de Saint-Tropez, 1964, Le Gendarme à New York, 1965, et Le Gendarme se marie, 1968. A partir des années 1970, elle est assistante de production pour la chaîne TF1 puis Antiquaire avant de travailler pour la ville de Vendôme comme initiatrice d'événements culturels. Geneviève Grade naît le 5 juillet 1944 à Paris XVIIIe. Fille d'un typographe pour France Soir d'origine alsacienne, ses arrière-grands-parents sont originaires du village de la Vanzeneau, Geneviève Grade ne se destine pas au métier de comédienne, mais veut devenir danseuse. A 15 ans, Geneviève Grade est repérée par des producteurs. Elle part alors pour Rome pour tourner des bouts d'essai pour le film Les Adolescentes, Idolchi Ingani, 1960, d'Alberto Latouada, mais elle n'est pas retenue. Cela lui vaut cependant d'être repérée par Michel Boiron, elle obtient le rôle de la fille de Martine Carole dans Un soir sur la plage de Michel Boiron. Les rôles s'enchaînent ensuite tant au théâtre qu'au cinéma. Elle tourne des téléfilms et séries télévisées dans les années 1960 et 1970. De 1964 à 1968, elle se révèle en France en incarnant Nicole Cruchot, la fille du maréchal des logis-chefs Ludovic Cruchot, Louis de Funès, dans les trois premiers films de la série des gendarmes, Le gendarme de Saint-Tropez, Le gendarme à New York et Le gendarme se marie. Elle y prête sa voix dans certaines chansons telles que Doulou Doulou Saint-Tropez ou Les garçons sont gentils. Après le dernier tournage, elle s'éloigne de la profession d'actrice. Dans les années 1970, elle enchaîne les métiers, assistante de production pour TF1 pendant neuf ans, puis antiquaire. Elle travaille pour la ville de Vendôme et y organise des manifestations culturelles aux côtés d'Annie Chaplin, une des filles de Charlie Chaplin, qui vit non loin, à Ville-Chauve. Geneviève Grade est morte le vendredi 8 novembre 2024, à l'âge de 80 ans, d'un cancer, à Blois, France, dans le Loir-et-Cher. Geneviève Grade